Les Windsors sont en deuil. Ce vendredi 9 avril, le prince Philippe est décédé paisiblement au château de Windsor à l'âge de 99 ans, a révélé Buckingham Palace dans un communiqué. Une terrible nouvelle pour Elisabeth II qui a vécu aux côtés du duc d'Edimbourg pendant plus 73 ans. Par amour pour la monarque, ce dernier avait d'ailleurs accepté de faire de nombreux sacrifices. Le jeune prince de Grèce et de Danemark, en devenant l'époux de la future reine d'Angleterre, avait en effet accepté de renoncer à ses titres, mais également à nombre de ses rêves, parmi lesquels, son souhait de faire carrière dans l'armée. Pour les beaux yeux d'Elisabeth II, le prince Philippe, engagé dans la marine britannique à l'âge de 18 ans, tirera un trait sur ses ambitions professionnelles et acceptera de rester aux côtés de sa promise. Plus encore, celui que Elisabeth II considérait comme son roc, verra sa descendance porter le nom de Windsor, et non celui de sa lignée, les Mountbatten. Une véritable désillusion pour Philippe qui, loyal envers la couronne et sa femme, finira cependant par céder. Ce premier sacrifice le jour du Royal Wedding, des sacrifices qui débuteront le jour même de leur noce, le 20 novembre 1947. Inquiète de voir son futur époux enchaîner les paquets de cigarettes, Elisabeth II lui demandera d'arrêter de fumer. Ce qu'il fera le jour de leur mariage. Pour ce faire, Philippe exigera de son valet que ce dernier ne remplisse plus jamais son étui à cigarettes. Une décision sur laquelle il ne reviendra jamais. Un homme de parole qui n'a jamais trahi la confiance de la reine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada